Alors en arrivant ici, on a vu un bureau avec une identité au nom du Yunus Center. Alors comme j'avais un petit peu préparé, j'ai compris qu'il s'agissait de Mu Ahmad Yunus. J'ai vu aussi en ligne qu'il avait les clés et qu'il était un peu chez lui. Yunus a lancé une banque très étrange dans les années 70 et qui a fini avec un prix Nobel, je crois que c'était en 2006. Alors la banque, c'est la Grameen Bank, une banque assez particulière. Alors le professeur Yunus, effectivement, est un économiste du Bangladesh qui, après des études d'économie, a travaillé un peu dans la banque dans son pays dans les années 70. Et puis son pays a été confronté à une lourde famine. Et il a vu, notamment dans les villages qui étaient autour de son village natal, des gens qui souffraient énormément. Et il a eu l'idée de les aider parce qu'il était d'un milieu plutôt favorisé au Bangladesh. Il était économiste dans une banque et plutôt que de donner de l'argent, il a lancé un programme de formation action avec des étudiants. Et il a proposé de prêter 27 euros à 42 personnes et de voir ce que ça allait donner. Et en fait, cette étude d'action, qui était suivie avec une vraie évaluation, a montré que finalement, en prêtant un peu d'argent, des petites sommes à des gens qui n'avaient rien, qui étaient extrêmement démunis, on leur donnait les moyens de subvenir à leurs besoins, de gagner leur vie et d'élever leurs enfants et d'avoir une vie digne. Et ces personnes n'avaient pas de biens au démarrage, donc n'avaient pas de garantie et du coup n'avaient pas accès aux banques. Et les banques n'étaient pas adaptées puisque les banques ne prêtaient que pour des entreprises beaucoup plus grandes, alors que là, on était avec des gens qui étaient déjà assez pauvres et donc qui n'avaient pas le projet de monter une grande entreprise, une multinationale avec des investissements lourds, mais peut-être d'acheter une chèvre qui allait permettre de faire du lait et de faire des fromages qu'ils pourraient vendre à leur entourage et sur le marché et d'avoir deux chèvres et trois chèvres. Et voilà, et par un fromage de chèvre, de pouvoir faire vivre leur famille. Et finalement, il s'est rendu compte que 97% des femmes, parce qu'il a beaucoup prêté à des femmes qui avaient encore moins accès au système bancaire que les autres, remboursaient ce prêt et devenaient autonomes. Et de ce projet, il a monté une banque qui s'appelle la Gramine Banque, Gramine en Pachtou, je crois, je ne sais plus qui est là, mais veut dire village, c'est la banque des villageois qui ensemble analyse le projet de chacun et du coup, on prête sur des projets qui ont fait l'objet d'une concertation un peu collective au niveau du village. Et comme ça, par ses micro-prêts, il a prêté à des millions de personnes et il a permis de sortir des millions de personnes de la pauvreté. Et c'est comme ça qu'en 2006, il a obtenu le prix Nobel de la paix. Et depuis, il propage dans le monde entier une parole autour de cette économie qui peut être le moyen de sortir de la pauvreté des personnes, si elle est utilisée à bon escient et si on donne le moyen aux pauvres de s'autonomiser et de devenir indépendants. Donc, si on donne les moyens d'être son propre entrepreneur, on va dire, on permet à des gens de créer leur propre emploi et de sortir de la misère. Et donc, maintenant, il propage ça à travers le monde entier. Et puis, il n'avait pas de bureau à l'étranger et il a ouvert ses premiers bureaux à Paris, au Canot, justement, pour nous aider en France parce qu'il a des liens très forts avec la France. Il a la gramine, donc sa banque, a fait un partenariat depuis très longtemps avec le groupe Danone et pour développer des produits, des lignes de production de yaourt au Bangladesh qui coûtent accessible aussi, accessible au plus grand nombre et qui permettent aussi d'apporter des apports nutritifs dans des populations aussi qui ont très peu de moyens. Il a aussi travaillé avec d'autres entreprises comme le Crédit Agricole. Et puis, du coup, il a une histoire avec la France depuis de nombreuses années. Et là, il ouvre ses premiers bureaux pour nous accompagner sur les Jeux Olympiques. Parce qu'il voit que l'organisation Paris a décidé, dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques, de faire les premiers Jeux inclusifs de l'histoire de l'olympisme, c'est-à-dire de ce grand événement sportif qui est aussi un grand événement économique puisque c'est 6 milliards de budget, c'est 3 millions de visiteurs, c'est 15 000 athlètes reçus pendant 10 jours, puis les Jeux paralympiques avec aussi des centaines d'athlètes du monde entier. Donc, c'est des retransmissions dans le monde entier. Donc, c'est une formidable vitrine internationale. Et cette vitrine peut être utilisée pour montrer justement ces entrepreneurs engagés, ces entrepreneurs à impact, pour montrer que finalement, l'avenir, 100 ans après l'organisation des derniers Jeux Olympiques à Paris, puisque c'était 100 ans, ça sera exactement 100 ans après, on se lance dans une nouvelle économie. Cette économie qui réfléchit à l'impact de la planète et qui ne met plus la finance au centre, mais au contraire l'humain au centre de son dispositif. Donc, lui qui porte ça depuis des années, qui dans le monde entier va porter un peu la voie de cette économie pour une zéro pauvreté, zéro chômage, on va ensemble faire à Paris que cette économie-là sera au cœur de l'organisation des Jeux Olympiques. Alors là, vous venez finalement de donner un petit peu une définition de ce qu'on appelle aussi à l'international le social business. Ce qui est intéressant dans la démarche du professeur Yunus, c'est qu'il aborde juste les choses en les décalant, il bouge les lignes en fait. Et je l'ai vu expliquer dans une conférence que d'ordinaire, les banques s'adressent plutôt aux hommes, plus aux femmes, plus aux riches, plus aux pauvres, plus en ville, plus à la campagne. Comme vous l'avez dit, c'est aussi la banque des villageois. J'ai vu qu'il avait aussi prêté à des mendiants en constatant que comme c'était des gens qui allaient de porte à porte, finalement, il y avait sans doute des choses à faire sans se poser la question de ce qu'on allait perdre ou gagner et certainement améliorer des vies. Le professeur Yunus, il vient d'un pays, le Bangladesh, qui est la quintessence des problèmes du monde. Quand on y va, c'est un pays de 170 millions d'habitants qui n'est pas si grand que ça, mais dont la moitié du pays est sous le niveau de la mer. Et si les océans montent d'un mètre, ce qui est prévu avec une augmentation de 2 degrés, la moitié du pays sera sous l'eau. Et c'est 170 millions d'habitants. Donc, vous imaginez le nombre de réfugiés climatiques que ça amène. C'est un des pays qui est parmi les 10 pays les plus pauvres au monde. Et lui, il montre que finalement, cette pauvreté n'est pas une fatalité et qu'on n'est pas né pauvre pour le devenir. Que si on donne le moyen aux gens, ils peuvent se sortir de cette pauvreté, même dans un pays comme le Bangladesh. Donc, c'est très fort finalement comme message. Et eux n'ont pas le choix. Ils n'ont vraiment pas le choix de trouver des solutions climatiques et des solutions de solidarité. Mais quelque part, ils sont tout près de chez nous. Ça paraît loin, le Bangladesh. Mais si le Bangladesh est envahit par les eaux, où est-ce qu'ils iront, tous ces gens ? Ils iront ailleurs. Ils vont avoir des déplacements climatiques. Donc, il faut aujourd'hui les aider à trouver les moyens de survie et aussi à réfléchir à la planète et à limiter les impacts négatifs. C'est une nécessité impérieuse de toutes les économies, même celles qui paraissent très protégées en Europe, et qui ne voient pas forcément aussi clairement et aussi en face de nous l'impact climatique.